Bonjour à vous tous, dans cette vidéo, il s'agira alors de KCC et de NVC. S'il y a des différences, nous en parlons. Déjà, si ce sujet vous intéresse, restez alors jusqu'à la fin, on se retrouve juste après alors ce message. Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe PSB Stego, vous serez en compagnie de votre fidèle ami, Dr Brad Mpett. Alors, c'est quoi d'abord le NVC, le National Visa Center, ou bien le Centre National de Visa? C'est une branche du département d'État qui s'occupe des dossiers d'immigration spécifiques. Il a été créé alors en 1994 pour s'occuper des dossiers suivants. Regroupement familial, travailleurs qualifiés, entrepreneurs, dossiers fiançailles et dossiers adoption. Ces dossiers-là sont traités alors par le NVC jusqu'à ce que toute la procédure, s'il y a des paiements, s'il y a des documents par le demandeur, et aussitôt que c'est fait, quand un visa est disponible conformément à la date de priorité, alors ces dossiers sont transférés vers le consulat ou l'interview orale. Maintenant, parlons alors du KCC, le Kentucky Consulat Center, le Centre Consulaire de Kentucky. C'est une branche du département d'État qui a été créée alors en l'an 2000 pour alors décongestionner le NVC uniquement dans le traitement des dossiers d'immigration spécifiques au programme de DV. Donc, quand les applications et tout, c'est terminé et tout, c'est le KCC qui gère tout jusqu'au moment où le numéro de visa est disponible. C'est en ce moment alors que la collaboration entre la maire de KCC, qui est alors le NVC, c'est en ce moment qu'il y a alors des tractations ou bien un semblant de transfert de dossiers vers le NVC pour organiser alors la programmation de l'interview et le transfert de dossiers vers le consulat pour que l'interview est disponible. Le KCC fait autre chose. Le KCC est spécialisé alors dans deux domaines spécifiques en plus de développeur. Dans un premier temps, la reconnaissance faciale qui permet alors au KCC d'aider alors les consulats à éviter les fraudes. Donc, les fraudes d'immigration sont gérées par le KCC. En plus, il y a un système qu'on appelle le PI-IMS qui est plus ou moins la plateforme centralisée de toutes les demandes d'immigration. Et si bien s'il faut faire des recherches contre un candidat, c'est bien le KCC qui opère cela depuis les États-Unis sur la base des informations et des recoupages qui sont disponibles. Croyez-vous, quand vous allez alors à l'interview, l'interface que le consul va utiliser, c'est bien le P-I-M-S, c'est toutes les informations sont centralisées. Alors, y a-t-il des différences entre le NVC et le KCC ? Eh bien oui, il y a des différences. En sorte que les dossiers qui sont approuvés par le service d'immigration sont transférés vers le NVC et le NVC s'occupe de quatre catégories d'immigration spécifique. Par contre, le KCC est le père de développerie, mais en plus travaille pour éviter alors les fraudes d'immigration et aussi gère le système centralisé pour les consulats. Et en plus, le KCC aide tous les bureaux consulaires alors à gérer toutes les demandes de visa. Bref, à l'origine, le KCC a été créé dans un but spécifique qui est de gérer les dossiers de développerie, mais actuellement, ces attributions vont jusqu'à la protection de l'intégrité à l'ordre du système d'immigration des États-Unis. Ce sera tout. Cette vidéo a été plus longue que prévue, mais nous espérons que vous l'avez aimée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, mais n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo.